Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui prend la direction de Cagnes-sur-Mer ce mercredi 22 février. On retourne sur la Côte d'Azur pour le prix Jacques Gélio. Ce sera la deuxième course de cette première réunion à handicap divisé. Comme vous le voyez, une première épreuve sur la distance de 1500 mètres, c'est la piste en gazon. Ce ne sera pas la piste en sable fibré qui sera empruntée. Voilà, des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus qui vont s'affronter, c'est ce concurrent au départ. Voilà, vous avez la liste départant, la course est prévue à 13h55. C'est un handicap assez spécial parce qu'on a deux courses références sur ce même parcours avec des 4 ans qui viennent d'en découdre de leur côté, alors que les vieux chevaux, les 5 ans et plus, en ont découdre de leur côté. Du coup, voilà les deux catégories qui s'affrontent. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Ça nous promet un beau spectacle. En tout cas, c'est assez indécis. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai retenu en tête de ma sélection un 6 ans. Le numéro 10, c'est un Norvégien Cyr. Norvégien Cyr, vous allez le voir, il a terminé 5e de la course référence pour les chevaux d'âge. Ce n'était pas si mal que ça, d'autant que c'était une petite rentrée. On ne l'avait pas revue depuis deux mois et demi. Du coup, il avait certainement besoin de cette course, mais il court bien. Et puis, il faut savoir que dans le prix Charles Gasto, qu'il avait remporté l'an passé, il était en 38 de valeur. Là, il est retombé en 38 de valeur. L'année passée également, il a terminé 2e de ce prix Jacques Géliot en 41. Donc, du coup, je pense qu'il avait vraiment besoin de sa rentrée, sa petite rentrée où il termine 5e. Ça lui a certainement permis de monter en condition sur ce quintet qui fait partie de son objectif. Et franchement, j'aime beaucoup sa candidature, à mon avis. Alexis Pouchin, qui le connaît bien. C'est un avantage. C'est vrai que les chevaux, en général, restent le long de la corde au début. Mais au final, ils vont tous un peu partout sur la piste. Puisque le terrain, et comme il est d'ailleurs, il est annoncé très souple. En tout cas, ce n'est pas un des avantages. Loin de là, ce numéro 7 dans les stales de départ. Et franchement, je trouve qu'il a beaucoup de choses pour lui, ce norvégien de sœur. Et à mon avis, il ne devrait pas taper loin. Ensuite, en 2e position, j'ai retenu le 14. Un Forchester, c'est un 4 ans. Lui, a couru la course référence pour les 4 ans, le prix de Cannes, le mois dernier, comme vous le voyez. D'ailleurs, on a les 5 premiers et le 7e dans cette course. On a 6 concurrents qui se sont très très bien comportés. Forchester, lui, faisait une petite rentrée également la dernière fois. Et c'est vrai que sa fin de course m'a vraiment beaucoup plu. Il est venu arracher la 4e place devant Cour du Roi. Et c'est vrai que c'est très encourageant et très prometteur en vue de cette course. Alors maintenant, il va affronter ses aînés. C'est le seul petit bémol. Maintenant, il a le numéro 5 dans les salles de départ. C'est très bien. C'est un des pensionnaires d'Edouard Montfort, à mon avis. C'est peut-être la meilleure chance d'Edouard Montfort, même si Wonderboy a quand même de beaux atouts pour lui. En tout cas, sur cette piste, sur le fait d'être sur le gazon, je préfère Forchester qui, à mon sens, est sans doute capable de lutter pour les premières places. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu le 4. Un cours du Roi qui revient bien. Il a le numéro 15 dans les salles de départ. Ça m'embête un petit peu. Mais comme je l'ai dit, sur la piste en gazon, ça m'embête un peu moins. Parce qu'à l'arrivée, ils vont tous aller vers l'extérieur. Du coup, même s'ils se retrouvent un petit peu en dehors, c'est un cheval qui est quand même doué. C'est un concurrent qui avait remporté d'ailleurs son gros handicap au printemps dernier lorsqu'il avait 3 ans. Là, il a deux parcours dans les jambes. Il a terminé 5e. De la course référence, c'était pas mal. Il n'a pas forcément eu le meilleur des parcours. À mon avis, comme je l'ai dit, c'est sa 3e course. Du coup, il va encore lui aussi progresser sur cette sortie. Voilà. Je pense qu'il est capable de reporter encore un handicap à l'âge de 4 ans. Peut-être pas celui-là. Peut-être que oui. Ça va être une question de parcours. Mais à mon avis, Fabrice Vermelaine est en grande forme. Et c'est vrai que je pense que son pensionnaire a une très belle carte à jouer. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu Jean-Claude Rouget. Mon Mirail, c'est vrai que Fabrice Vermelaine et Jean-Claude Rouget sont un petit peu au botte à botte. Même si c'est Jean-Claude Rouget qui est en tête de liste de ce meeting sur l'hippodrome de Cannes. Fabrice Vermelaine réalise également un très beau meeting. C'est un peu drôle de les voir tous les deux comme ça ici. Et c'est vrai que cette Mon Mirail a très bien couru dans la course référence. 3e, c'était ses premiers pas dans les handicaps. Et elle s'est comportée de très belles manières. Maintenant, le terrain a été un peu plus souple que ce qu'il sera cette fois-ci. Mais il est quand même annoncé très souple. Même s'il n'y en a pas de pluie avant la fin de semaine. Je pense que cette Mon Mirail, elle est encore capable de confirmer. Elle va certainement courir en progrès sur ses premiers pas dans les gros handicaps. Et voilà, même si Jean-Claude Rouget regrette un petit peu le manque de pluie. A mon avis, cette pouliche de 4 ans, elle est vraiment capable de confirmer face à ses aînés. Et de jouer un très bon rôle. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le numéro 12. Un Etatik qui vient de décevoir un petit peu sur la piste en sable fibré. Regardez, c'était ici un Wunderboy qui terminait 2e. C'était sur 1600 mètres. Et c'est vrai qu'il était nanti d'un très mauvais numéro de corde. Il s'est retrouvé loin. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de revenir sur la piste en sable de Cagnes. Et pour ce Etatik, c'était compliqué. Il affrontait ses aînés. Je crois que c'était peut-être même la première fois. Quoique je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, Etatik courait bien l'avant-dernière fois. Où il était 2e de Yes Forever dans le Quintet Références. C'était excellent. Il avait un bon parcours. Il avait très bien jaillit côté corde. Du coup, il retrouve un parcours sur lequel il a très bien couru l'avant-dernière fois. Il a montré qu'il était compétitif à cette valeur. Donc voilà, Jérôme Cabre, une nouvelle fois qu'il lui sera associé. J'aime beaucoup sa candidature. C'est vraiment un petit outsider qui est capable de s'illustrer dans cette catégorie. Et dans ce Quintet face à ses aînés. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 3. Yes Forever a bien entendu gagné la course référence, le prix de Cannes. Mais elle a été pénalisée, écoutez-moi, de 9 livres. 9 livres, 4 kilos et demi. C'est énorme. C'est énorme dans un handicap. Du coup, elle est passée de 35,5 à 40. Alors sa marge est beaucoup plus réduite maintenant. Il faut dire que le style de sa victoire était vraiment assez impressionnant. Et c'est vrai que c'est normal que le handicap a eu la main lourde. Mais bon, il a eu la main très lourde, je trouve, malgré tout. Si son entraîneur, Christophe Ferland, a décidé de poursuivre dans cette filière des gros handicaps, c'est certainement qu'il pense qu'elle peut encore peut-être bien faire à la numéro 6 dans la salle de départ. Ça va être un avantage si elle arrive à être montée près de la tête. Elle peut pourquoi pas encore conserver une place. Mais c'est vrai qu'avec le point en plus, je demande à voir quand même. Ensuite, en 7e position, je leur tiens peut-être un petit peu loin. C'est le numéro 2, Wonderboy, qui est réprochable cette année, qui a terminé plusieurs fois placé à ce niveau de compétition. En dernier lieu, c'était le 9 février, dans le prix Henri Rossi. Maintenant, il a prouvé qu'il était bien mieux sur les pistes en sable fibré. Il a de quoi faire sur les pistes en gazon. Il a déjà montré son aptitude. C'est vrai que le terrain est annoncé très souple. Il est pour l'instant mesuré à 3,8. Je ne sais pas dans quel état il sera exactement, mais il est moins lourd que prévu. Du coup, ça va certainement jouer en sa faveur si on a un terrain pas trop souple, pas trop pénible. Avec le numéro 1 dans l'estal de départ, qui plus est, il va certainement se retrouver rapidement. C'est pour ça que je le retiens un petit peu loin, mais j'assume. Je le retiens seulement 7e. En théorie, ça aurait été la piste en sable fibré. J'aurais même peut-être retenu en tête, surtout avec l'As dans l'estal de départ, sur le gazon, pour son retour sur cette surface. Je demande un petit peu à voir, mais en théorie, s'il venait à terminer sur le podium, ce ne serait certainement pas une surprise. En tout cas, c'est un risque de ma part de retenir 7e. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 9e, Total Knockout. Total Knockout qui est un petit peu déçu dans la course référence. Il était à 15 contre 1 dans le prix Henri Rossi. On s'attendait à mieux de sa part. Seulement 12e, c'est assez mauvais, alors qu'il était 5e auparavant. C'est un cheval qui a déjà couru sur ce parcours d'ailleurs. Il n'a pas été revu sur une piste en gazon depuis un succès sur ce tracé. Donc voilà, depuis qu'il a gagné sur la piste en gazon de Cannes-sur-Mer, il a toujours couru sur une piste en sable-fibré. Alors peut-être que ça va lui changer les idées et lui faire le plus grand bien de revenir sur une piste en gazon. Toujours est-il qu'il a numéro 14 dans l'estale de départ. Mais bon, il a prouvé qu'il était quand même compétitif à ce poids-là. Donc attention, moi je l'ai retenu surtout pour une place. Mais voilà, pour les amateurs de champ réduit, n'hésitez pas à le retenir en fin de combinaison. Et puis en cas de noms partants, j'ai retenu le numéro 7, Offranville. Offranville, qui est un très bon numéro dans l'estale de départ. Encore un atout de Fabrice Vermelaine. C'est vrai qu'elle n'a pu faire mieux que 7e dans la course référence. Ce n'était pas si mal que ça, malgré tout, face aux 4 ans. Là voilà, elle va affronter ses aînés. Il faut voir, mais elle va certainement courir en amélioration elle aussi. Donc voilà, c'est un regret, mais si elle venait à terminer 4, 5e, ce ne serait pas un scandale non plus. On va faire un petit récapitulatif de ma section avec le numéro 10, un norvégien sœur que j'ai retenu en tête devant le 14, Forchester. Le 4, Cour du Roi. Le 6, Montmirail. Le 12, Etatik. Le 3, Yes Forever. Le 2, Wonder Boy. Et le numéro 9, Total Knockout. Et en cas de noms partant, le numéro 7, Offranville. En conseil de jeu, pour moi, le numéro 10, Norvégien sœur arrive vraiment au top à point nommé pour cette course. Vu la valeur à laquelle il est prise et vu la course qu'il vient de faire pour sa petite rentrée, à mon avis, il devrait vraiment lutter pour la victoire. D'autant qu'il a fini 2e de cette course l'an passé. Le numéro 14, Forchester, qui vient de très bien courir également pour sa petite rentrée, va affronter ses aînés, mais il a un bon numéro dans l'estal. Et à mon avis, il est capable de les regarder 3 dans les yeux. Et puis le 4, Cour du Roi, qui est sur la montante également. Voilà, ces 3 concurrents qui me plaisent tout particulièrement. 10, 14 et 4. Je vous l'ai dit, c'est assez ouvert. Mais je pense vraiment qu'ils ont une belle carte à jouer, ces 3-là. On va faire un petit tour du côté de Vincennes et du Quintepus, qui s'est disputé ce lundi 20 février. Avec Eradam Essin, qui s'imposait à 18 contre 1 avec David Thomas. Le bon parcours côté corte, l'ouverture quand il a fallu. Il est venu ajuster tout le monde. Très belle drift de David Thomas, pour s'imposer devant le numéro 15, un Graal du Trésor qui conserve courageusement le premier accessible devant le 5, Audi Quick, le 9, Hurricane River, qui a eu un bon parcours et qui surprend à cette cote-là. Et le 16, Off, Pontvotier, qui prend la 5e place pour les regrets. Le 6, Hulk & Sissou, qui faisait partie des favoris, qui est parti au galop, mais qui derrière a tracé une très belle fin de course. Du côté de nos rubriques, tiers et écartés pour Top Prono et Tour Selection, mais également le Quintet pour Top Prono. Et puis regardez ce trio, plus de 19 600 euros. C'est du rarement vu. Notre rubrique a vraiment réalisé un gros gros exploit ce lundi 20 février, avec également deux autres trios assez rémunérateurs. En tout cas, 19 600. On ne voit pas souvent des trios comme ça. Vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. Et c'est le premier mois et c'est sans engagement. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'Avenue de Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501